Salut c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo et bienvenue dans ce dernier épisode de la semaine dans la peau d'un freelance, alors aujourd'hui on est dimanche, en général le dimanche moi je fais absolument rien, tu vois c'est mon day off, j'essaye de me tenir loin de mon ordinateur, on va aller se balader dans Géricouacora, alors on est déjà à Géricouacora, tu sais c'est un petit village super touristique au Brésil, en parallèle de ça j'aimerais te parler de deux trucs, le premier truc c'est mon ressenti par rapport un petit peu à cette semaine, donc je t'en parlerai peut-être à la fin de la vidéo, et puis j'aimerais te parler aussi tout simplement peut-être d'un peu mon histoire, parce que si tu viens d'arriver sur cette chaîne tu as dû voir des vidéos, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait ce gars sur la plage au Brésil etc, du coup bah j'aimerais te raconter un peu mon histoire pour que éventuellement toi ça puisse t'inspirer à devenir un freelance nomade, voilà, donc bah écoute ce que je te propose de faire c'est qu'on va aller prendre le petit déjeuner, là on est dans la posada, donc c'est un genre d'hôtel en fait, de ma copine, on va aller prendre le petit déj, et puis ensuite on verra si on peut aller se balader en fonction de la météo, voilà. Alors comment un mec lambda devient un freelance nomade ? Du coup la première étape pour moi d'un freelance nomade c'est que t'as déjà plus ou moins un petit peu goûté au voyage peut-être avec tes parents, et puis bah chaque fois que t'entends parler d'une histoire de voyage, que ça soit un mec qui soit allé habiter aux Etats-Unis, d'un autre gars qui a décidé d'habiter dans un bus, à chaque fois que t'entends ce genre d'histoire tu te dis Ah ouais je ferais bien ça tu vois, mais d'un autre côté t'as une petite voix et tu vois celle-là elle est mauvaise, elle te dit ah non mais c'est pas pour toi et tout, toi t'as un CDI, toi tu dois, toi tu dois construire une maison, tu dois avoir un boulot sérieux, le voyage c'est pas pour les gens sérieux, voilà. Et du coup bah chaque fois tu repousses comme ça, et puis un jour, c'est l'étape 2, t'es peut-être en couple, il y a peut-être quelqu'un aussi qui va te motiver à faire ça, qui va te dire, allez viens on se barre. Et là toi tu dis, allez on y va, on y va c'est parti, et bien du coup tu te barre. Alors non je plaisante, en fait tu te barre, mais tu prends, moi ce que je te conseille de faire c'est tu prends un billet d'avion, par exemple tu vois aujourd'hui on est en février, et bien tu book pour le mois de septembre, et puis tu pars dans un pays où tu sais que tu peux travailler. Typiquement par exemple l'Australie, si t'as moins 35 ans tu peux travailler là-bas, et du coup bah tu peux partir avec un petit peu d'argent de côté, et puis aviser là-bas. Et là au début c'est un peu difficile, tu sors de ta zone de confort, tu te remets en question, ta vie change, tu comprends pas ce que t'as fait, tu te dis que t'es peut-être pas normal, il y a un déclic, et ce jour là, tu te réveilles le matin, et tu regardes peut-être à travers les rideaux de ta voiture, je sais pas si tu dors dans ta voiture comme j'ai pu le faire, et tu te dis, what the fuck, en fait je suis putain de libre, je suis libre, je goûte à la liberté pour la première fois de ma vie, je suis sorti du système, et je kiffe cette liberté. Donc c'est super confortable, c'est assez australien en fait, j'avais jamais vu ça avant de venir en Australie. Tu vois le matin en général comme ça, je prends mon temps, et je profite du paysage. Et la nature comme ça c'est juste magnifique quoi, il n'y a pas un bruit, il y a juste des oiseaux, des fois il y a des kangourous. Tu commences à voir la vie différemment, et tu te dis qu'en fait, plutôt que de suivre un petit peu tout ce qu'on t'a toujours dit, ça serait bien de construire une vie sur mesure, un truc qui te plaît, un truc qui te plaît réellement, alors peut-être qu'avant ça te plaisait, mais c'était peut-être pas toi qui avais choisi entièrement le chemin. Tu commences à tout revoir, tu commences à réfléchir à ce que tu pourrais faire pour avoir une vie sur mesure, et puis peut-être, peut-être qu'à un moment donné, tu essayes de mettre un peu d'argent de côté en bossant dans un autre pays, et puis à un moment donné tu te dis, allez je me lance, je me lance dans l'entrepreneuriat, et je me lance en tant que freelance. Et du coup au début c'est un peu difficile, tu ne sais pas si ça va marcher, tu n'as pas forcément beaucoup de contacts, alors tu as peut-être un peu d'expérience du passé, si comme moi tu étais développeur dans le passé, mais tu startes from scratch, tu vois tu n'as rien, pour un peu que tu sois au milieu d'un pays où tu ne parles pas la langue, et que tu sois au milieu d'un désert, tu vois c'était mon cas, bon ben voilà, il faut repartir de zéro, il faut commencer quelque chose. Alors ce que je te conseille dans ce cas-là peut-être, c'est soit tu rentres en France, et du coup tu construis ton réseau en France, mais avec ta nouvelle philosophie de vie, soit tu décides de faire tout à l'étranger, et à ce moment-là, moi ce que je te conseille vraiment de faire, c'est d'utiliser les réseaux sociaux, d'enregistrer un petit peu ton voyage, d'ailleurs je te recommande de l'enregistrer depuis le début. Ce que tu peux faire aussi, c'est éventuellement aller dans un pays où la vie est moins chère, typiquement l'Asie, tu vois le Brésil, moi je suis arrivé ici, bah aussi parce que j'ai rencontré ma femme en cours de route, mais finalement c'était bien aussi dans le sens où le Brésil y a une vie moins chère, du coup quand tu commences, bah t'es un peu moins stressé par le fait de gagner de l'argent, et tu peux te focusser un peu plus sur ce que tu veux faire vraiment dans ton business. Si tu commences à partager un petit peu ta vie sur YouTube, tu vas forcément amener des gens qui te ressemblent, et ça c'est ouf, ça c'est complètement dingue, et je te recommande vraiment de partager un petit peu ta vie sur YouTube, de ce que tu fais, pas toute ta vie, mais tu vois, tu partages un petit peu ce que tu fais, tes aventures et ta philosophie. Et petit à petit, bah tu vas commencer à rassembler des gens qui te ressemblent, et puis ce qui est beau, c'est qu'avec ces personnes-là, tu vas commencer à construire quelque chose. Et tu vois, typiquement aujourd'hui et cette semaine, c'est vraiment l'exemple concret, tu vois. Moi j'ai commencé, je suis parti en Australie, j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai fait une vidéo d'un mec super passionnant qui s'appelait Jean Rivière, Bing Egon, qui fait le montage de cette vidéo, a vu ma vidéo, a commencé à discuter avec moi, six mois plus tard, un an plus tard, je sais plus combien d'années plus tard, tu vois. Bref, on décide de faire un podcast qui s'appelle Entrepreneurs Authentique, et aujourd'hui, on décide de faire une collaboration ensemble, cette semaine, c'est moi qui fais le tournage, c'est lui qui fait le montage. Et tu vois, et ces petites actions, je t'en parlais dans la vidéo de lundi, tu vois, tu crées un réseau et puis derrière, ça grossit, ça grossit, ça grossit, et c'est ça qui est chouette. Et tu vois, tout ça, c'est parti d'une seule chose très simple finalement, le fait de décider de voyager, le fait de décider de sortir de sa zone de confort pour faire quelque chose qui nous plaît mais dont on a vraiment peur, tu vois. Et cette semaine, je regardais les retours, c'est-à-dire chaque jour, en fait, Egon m'envoyait une vidéo de cette semaine et je me disais, waouh, je suis vraiment chanceux, en fait, tu vois, j'avais de la gratitude en me disant, c'est cool, tu vois, je fais une vidéo, je marche sur la plage, je me lève le matin, je vais courir. Mais en fait, ok, il y a un peu de chance, mais je pense que la chance, on la provoque. Et toi, aujourd'hui, si tu veux être chanceux, si tu veux devenir, par exemple, freelance nomade, je pense qu'il faut que tu la provoques aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu sortes de ta zone de confort, que tu prennes tes chaussures et peut-être que, je ne sais pas, que tu as le démarché à un client ou que tu quittes ton pays, que tu ailles dans un autre pays, enfin, que tu fasses une action qui va dans le sens de tes rêves, tu vois, de tes désirs. Et à partir de là, tu vas écrire une toute nouvelle histoire et crois-moi, ça va être vraiment la folie et ça va être une autre manière de voir la vie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Tu es français ? Tu peux expliquer ça ? Qu'est-ce que les gens français ? Qu'est-ce que les gens français ? Qu'est-ce que les gens français ? Ta reputation est aux gens français. Ok. Tu es français. Explique-le. C'est pas ma faute. Ok. Tu ne peux pas me blâcher. Les gens français ne prennent pas un sœur. Ah, oui ? Ils prennent pas un sœur, oui. Ok. Non, 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 mais tu es vraiment la vie. Ok. Ok. Ouf. Ok. 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 J'étais en train de terminer le vlog et je me suis dit que c'était bien que je t'appelle pour faire le bilan. Comment ça s'est passé cette semaine de montage ? Vieux, j'étais justement en train de t'envoyer un message pour te dire que c'était cool. Je pense qu'on fera un débrief en podcast, mais franchement je pense que c'était cool, même en termes de projet pour toi, je suis absolument satisfait du résultat et je pense que ça va être du sale pour ta communauté. C'était super cool de collaborer et comme je le disais aujourd'hui dans la vidéo, je parlais qu'on s'est un peu rencontrés en cours de roue dans le voyage avec des vidéos, etc. Tout ça était un peu lié et je suis content de ce truc parce que finalement c'est un peu un aboutissement. Il y a d'autres trucs après, mais tu vois c'est genre tu mets des briques et puis hop tu construis un truc à deux d'un seul coup et ça produit ça. J'espère que ça va te plaire toi qui regarde la vidéo et on espère tous les deux que ça va te plaire. Bon bah voilà, écoute, tu vois ce projet de la semaine dans l'impôt d'un freelance est terminé. Alors j'espère que ça t'a plu, en tout cas tu vois nous deux on a pris du plaisir à le faire. Du coup j'espère que ça t'a plu, j'ai essayé vraiment de t'apporter pas mal de valeurs, des conseils aussi pour que toi tu puisses devenir un freelance, un freelance webmaster, voire même un freelance nomade. Et d'ailleurs si ça t'a plu et que tu as un petit peu de temps à me consacrer, j'ai écrit un petit formulaire dans lequel en fait je te pose des questions par rapport à cette semaine. Est-ce qu'il y a des points que tu as retenus, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais que j'approfondisse dans d'autres vidéos. Donc voilà, tu as un petit lien avec un formulaire en dessous. N'hésite pas à aller me donner ton avis, ça fera vraiment plaisir, ça nous fera avancer Egon et moi sur les projets. Puis peut-être qu'on en fera d'autres comme ça, tu vois si ça a plu, ça serait cool. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu as kiffé cette semaine, tu peux mettre un pouce bleu sur toutes les vidéos. A commenter, à se dire ce que tu en as pensé, à partager et puis voilà. Et puis sur ce, moi je te souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin de dimanche. Tu vois, je suis un peu fatigué pour le coup. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Simplement, on reprendra le rythme un peu plus zen de trois vidéos par jour. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi cette semaine et puis merci Egon encore une fois. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Et salut, moi c'est Egon, je suis celui qui a monté les vidéos. Et je voulais juste te dire une petite chose avant de conclure. Déjà, c'était un plaisir de travailler avec Johan et j'espère que tu as aimé cette semaine. Je voulais juste te dire un petit truc que Johan n'a pas eu le temps d'enregistrer. C'est qu'il t'a préparé un petit cadeau en fait à la fin de cette semaine. Si tu as regardé les sept épisodes, il t'a préparé une petite surprise. Et il y a juste une petite condition pour y accéder. C'est vraiment tout simple. Tu as un formulaire, le formulaire dont il parle qui se trouve dans la description. Il suffit juste que tu le remplisses. Tu verras en plus, il te pose vraiment des questions pour améliorer son contenu et pour savoir ce qui t'intéresse le plus. Donc au final, c'est tout bénef. Et donc voilà, pour accéder au cadeau, à la petite surprise que Johan t'a préparée, remplis juste le formulaire qui se trouve dans la description. Ça prend deux petites minutes et puis tu auras accès ensuite à la surprise. Voilà, moi je te laisse. Je te retrouve tout de suite dans le lien qui est juste dans la description. Je crois que c'est le premier ou le deuxième. Tu vas voir de toute façon, tu peux ouvrir ça dans un nouvel onglet. Et puis je te laisse avec Johan. Du coup, c'était un plaisir de faire ce projet avec toi. Johan, encore merci de m'avoir fait confiance. Et puis je te dis à très vite dans les podcasts. Et puis Johan, je te rends l'antenne.